Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de coup de pouce en cuisine aujourd'hui c'est un peu sport on va se faire des super recettes avec nabil Bon aujourd'hui donc tu m'as demandé de faire une petite recette un peu sport pour le petit déj exactement et bien je te propose de faire un truc qui est très tendance ces fameuses tartines d'avocat avec un oeuf mollet dessus ça te va ça va parfait pour les ingrédients super simple il faut deux oeufs extra frais des avocats que tu tâtes quand t'achètes qu'ils soient un petit peu mou il faut qu'ils soient bien mûrs voilà de la coriandre du bon pain là prends du pain comme ça du pain poilane ou quoi c'est parfait pain de campagne et voilà un peu d'ail huile d'olive tout ça on commence avec la cuisson des oeufs ok ça marche pour cette recette je te propose de faire des oeufs mollets tu connais pas du tout bah c'est super simple tu fais bouillir un grand volume d'eau c'est cinq minutes de cuisson à l'intérieur quand tu coupes il est coulant ok voilà allez un petit filet d'huile d'olive dans le fond de la poêle t'hésite pas à les bouger comme ça voilà pour bien qu'elles s'imprènent d'huile T'aimes bien Ray ? J'aime bien. Ok et ben on va faire une petite gousse qu'on va frotter sur le sur le pain quand il sera grillé tu sais un peu à l'espagnol là quand il frotte le pain et la tomate là on va mettre tu sais quoi un petit peu de fleur de sel dessus aussi là comme ça on va s'occuper de d'émancer un petit peu de coriandre que je fais c'est que je roule roule les feuilles comme ça pour faire une boule vas-y tu les compacte bien et après avec ton couteau tu vas venir les émancer comme ça c'est plus c'est plus simple bon alors ton avocat il est bien mûr là c'est parfait avec une grosse cuillère ce que tu vas faire c'est que tu vas venir racler bien par l'intérieur pour sortir en un seul morceau toute la chair et avec ton couteau tu vas venir trancher des lamelles assez fines ils sont dorés c'est très bien mais je vais arrêter là la cuisson bon alors pour réussir nos oeufs mollets on a mis toutes les chances de notre côté on a testé on a mis du sel on a mis un peu de vinaigre aussi dans l'eau et là on va mettre les oeufs qui viennent de cuire cinq minutes avec des glaçons d'accord on va chercher un peu toutes les astuces qu'on pouvait trouver pour arrêter la cuisson et surtout pour essayer de bien pouvoir décoller la peau des oeufs enfin la coquille des oeufs sans tous les casser quoi d'accord ce serait sympa on doit les laisser longtemps ou à mon avis on va laisser quelques secondes quoi 30 secondes je vais prendre de l'avance pendant que tu fais l'oeuf donc je vais prendre un des deux toasts qui sentent trop bon donc n'oublie pas on a mis un peu d'huile d'olive on a frotté avec de l'ail et je vais disposer les tranches d'avocat que tu as fait et on va attendre ton oeuf Est-ce que tu aimes bien les shallots ou pas ? J'adore ! Tu veux qu'on en mette un petit peu dessus ? Ça fera le petit côté crunchy allez c'est parti Qu'est ce que tu dirais de mettre un peu de piment ? Avec plaisir moi j'aime les épices T'aimes les épices ? Donc ça c'est du piment de cayenne alors attention ça arrache on peut mettre du paprika c'est plus doux mais la piment de cayenne c'est bien avant l'entraînement non ? Oui je crois que ça booste bien alors c'est parti sur la tienne je t'en mets plein et moi j'en mettrai un tout petit peu voilà et bien l'oeuf il n'y a plus qu'à le poser sur le toast par dessus et on le découpe Oulala ça a l'air de couler yes excellent c'est parfait Qu'est ce qu'on peut se faire pour accompagner nos toasts d'avocat de malade là ? Bah moi ce que j'aime bien faire avant le sport c'est me faire un bon petit smoothie Ouais Alors ça tombe bien puisqu'on a donc un avocat en rame Une banane Une poignée d'amandes On va se mettre un petit peu de miel pour sucrer D'accord Et bah du lait d'amande ça te va ? Ça me va C'est parfait Tout ça dans le blender il faut pas se poser de questions Tu te fais l'avocat là ? Ça marche La banane hop dans le blender direct On va se mettre direct les amandes On peut mettre des graines de chia, des graines de goji si vous aimez bien les super fruits là Un peu de miel là tiens c'est du bon miel que mon voisin m'a ramené là du Jura donc c'est cool Essayez de prendre des miels bruts non chauffés Il y a encore plus de bonnes choses dedans Voilà Une cuillère Moi j'aime bien un peu sucrer quand même Allez le miel Ouh Yes Ok Bon ce qu'il reste sur la cuillère je me le ferai tout à l'heure Et bah direct un petit peu de lait d'amandes Vas-y Tu sais ce qui nous manque si on veut un smoothie ? Des glaçons hein Des glaçons On se met une bonne poignée de glaçons Et deux Et on va mettre le turbo là Et voilà c'est terminé On en prend des verres Ça nous fait presque de la glace hein On a tout ce qu'il faut pour être heureux là Ah ouais franchement Un super toast avec un oeuf mollet parfait Encore une fois Avec nos astuces et ça donc le smoothie ou la glace au choix Ça se mange avec la cuillère Ah c'est bon Il est vraiment bon Est-ce que je peux manger ça et pas faire le sport ? Je te conseille d'en faire quand même Ça va te donner énergie pour en faire en tout cas Ok bah allez c'est la mission juste après cette vidéo Merci à tous d'avoir suivi cette recette Merci à vous Et puis merci d'être venu cuisiner avec moi Bah écoute Merci à toi Salut Ciao tout le monde C'est parti